Salut à tous, bienvenue dans ce 56e live sur Bubble 9e art où j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Burnia et Geoffroy Monde pour la sortie demain de leur album Furious chez Dargo. Bienvenue Mathieu, bienvenue Geoffroy. Salut. Salut. Nous sommes en direct pendant une heure, mais avant de démarrer cette conversation, je vous rappelle que cette émission est en live et que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat ou dans les commentaires pour que nos invités puissent vous répondre. Vous pouvez le faire tout au long du live et vos questions seront affichées à l'écran. Nous allons parler de ce nouvel album, du travail de nos invités ou de leurs albums précédents, mais aussi de techniques ou des thématiques du livre. Mais avant de poser la première question, je vais vous en dire quelques mots pour que vous fassiez une idée. Je vous mets la couverture. Furious raconte l'épopée d'une jeune femme, Isabelle, qui a pour acolyte une épée magique créée par Merlin pour aider Arthur à repousser les démons. Mathieu et Geoffroy, ici présents, réécrivent la légende arthurienne à leur sauce dans un univers de fantaisie à la fois drôle et inquiétant. On découvre au début de l'album Arthur Pendragon épuisé, usé, corrompu, qui n'a que pour but de conserver son arme magique et marier ses filles. Isa, comme sa grande sœur à l'époque, fuit l'horrible baron qui lui est promis en mariage, et ceux derniers accompagnés d'un monstrueux valet, Claude, vont se mettre à sa poursuite. Si l'album met en scène le périple d'Isa et de son épée un peu trop fuitée, et bien sûr celle de ses poursuivants, il raconte surtout une quête personnelle, celle d'une jeune femme qui cherche sa place et qui va se forger elle-même un destin. Pour en savoir plus, je vous propose d'interroger directement les auteurs qui sont là. Une première question, messieurs, est-ce que vous pouvez un peu raconter l'origine du projet d'Où vient Furious ? Oui, ça vient d'une envie de Mathieu à la base, donc tu vas plutôt commencer. Décris ton envie. Ben oui, en fait je sortais d'une BD didactique, c'était pas ma première, une BD qui s'appelait Souterre, et à ce moment-là j'avais un peu le syndrome de la page blanche, et je connaissais Geoffroy qui habite à Bruxelles depuis quelques années. J'aimais beaucoup son travail, et je lui ai proposé de m'écrire un scénario. Et là-dessus, il m'a envoyé, mais genre une semaine ou deux semaines après, peut-être bien cinq ou six idées, mais vraiment très très bonnes, avec des concepts très forts, et on a choisi celui où il y avait le moins de trucs chiants à dessiner. C'est-à-dire, pour l'instant, j'aime bien dessiner de l'organique, j'aime pas trop dessiner des lignes droites, j'aime pas dessiner notre monde contemporain, parce que c'est plein d'objets qu'il faut dessiner, ça demande une certaine forme de réalisme. Il faut respecter, oui. Voilà. Nous on s'est dit, on part dans un univers complètement pété, on assume, et il fallait que ce soit jouissif pour le dessin, et jouissif pour le scénario. Oui, c'est vrai que ça a commencé par une petite requête avec des mots-clés de la part de maths, genre des monstres, des créatures fantastiques pour s'amuser en chara-design, des choses végétales, de l'organique pour s'amuser avec des univers un peu fantastiques. Et donc, de là, il n'avait pas particulièrement d'envie en termes scénaristiques réels, mais c'était vraiment plus des envies graphiques qui ont un peu sculpté notre chemin jusqu'à l'univers de Furious, avant même son propos, l'idée d'aller dans un monde fantastique médiéval au début, un peu plus médiéval, genre respecté, et puis petit à petit, un médiéval qu'on a éclaté, puisqu'on est parti sur une esthétique plus renaissance espagnole, globalement renaissance européenne, même avec un peu des trucs un peu partout. Et donc voilà, c'était ça les envies de départ de Furious. Et du coup, pourquoi s'adosser spécialement à la légende arthurienne pour cette histoire originale qui s'éloigne assez vite ? Ouais. Alors ça, c'est moi qui peux y répondre, parce que c'était une demande particulière de ma part. Geoffroy a eu l'idée de parler de cette épée, mais il a un univers parfois tellement barré que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour le grand public d'offrir quand même quelques bases sur lesquelles se reposer, pour les lancer sur un nouveau récit. Donc la base est très simple, c'est cette princesse qui va absolument quitter le château parce qu'elle est promise à un baron, un vieux salopard. Son roi est en pleine décrépitude depuis de nombreuses années. Donc tout ça, c'est assez basique. Et on s'est dit, bon, ce roi, il pourrait être Arthur. L'épée, c'est pourrait être Excalibur. Il est aussi question de Merlin. Ce sont quand même trois piliers de la légende arthurienne. Je me suis dit, c'est pour être intéressant de les laisser tel quel, du moins par leur nom. Et puis à partir de là, de partir dans un récit tout fait personnel. Oui, c'est vrai que des gros archétypes comme ça, c'était utile pour le lecteur, mais aussi pour l'écriture. Parce qu'en fait, assez vite, dans l'écriture, j'ai utilisé Arthur et tous ces noms-là de la légende arthurienne. Et en cours de route, une fois que le récit a plus trouvé son identité et la direction qu'il prenait, là, on s'est reposé la question de se dire, est-ce qu'on garde ces noms-là ? Parce qu'il était clairement encore temps de changer le nom du royaume, le nom de tout ça. On n'était pas si sûr que c'était pertinent de garder les noms et on les a gardés et par habitude et pour l'argument qu'a dit Matt, que le lecteur, finalement, ça pouvait l'aider de partir sur ces bases-là. Donc, ça vient de là, en fait, cette revisitation un petit peu ultra-libre du mythe arthurien. C'est même pas en mode, regardez, on fait exploser toutes les règles du conte arthurien parce que c'était même pas tant ça qu'une sorte de facilité d'écriture et au final de lecture. C'est ça, c'est comme ça qu'il voit aussi. Voilà. Et pour le personnage d'Isa, vous prenez un soin particulier à ne pas trop la catégoriser, justement à montrer qu'elle peut échapper aux étiquettes. Est-ce que là, justement, dans votre processus d'écriture, vous aviez ces thématiques ou cette envie bien en tête ou c'est pendant les échanges d'idées de la conception de l'album ? Oui, je vois bien que Geoffroy a même écrit le scénario et c'est... En gros, il nous tenait tous les deux de parler d'une héroïne, pas d'un héros, et d'éviter les stéréotypes classiques qu'on peut notamment trouver dans les rugs fantaisies. Et c'est carrément une des bases de notre récit. C'était quand même parler d'une jeune fille qui échappe au canon ordinaire, c'est-à-dire soit la princesse canon, soit la guerrière qui a peur de rien, qui serait soi-disant l'égal de l'homme, qui serait soi-disant les atouts d'un héros masculin. On voulait en fait une fille normale qui a ses aspirations, qui sont, quand on les connaît au début, c'est pas grand-chose, c'est goûter des bons fromages qui verraient dans le Nord et vivre libre tout simplement. Être juste heureuse, sans tous les codes qu'il y a autour. Et c'est vrai que moi en plus, j'avais fait avant ça un gros truc de science-fiction qui s'appelle Poussière, dans laquelle il y a également une héroïne, et pour laquelle j'avais aussi à cœur de ne pas la faire rentrer dans des archétypes quelconques, mais du coup, j'avais un peu oublié de lui donner une personnalité. Et c'était un petit peu un des défauts de ce personnage au niveau de l'écriture, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de rectifier pour Furieuse, et pas seulement d'écrire une nana crédible, mais aussi que ce soit même le propos du récit. J'avais le même problème que Geoffroy, c'est que moi je sortais d'une autre BD qui s'appelait Souterre, où c'est aussi une héroïne, et j'ai l'impression de faire un Merzat de Spirou ou de Tintin, c'est-à-dire quelqu'un qui soit assez basse partout, et je ne trouvais pas ça intéressant, parce que généralement, mes héros masculins sont pleins de défauts, sont marrants, et j'adorais écrire Souterre, mais j'avais l'impression que c'était peut-être la petite lacune de cette bande dessinée, c'est que l'héroïne manquait de substance, et on a tous les deux voulu rectifier le tir avec Furieuse en fait. Oui, en mettant en plus cette problématique de comment définir un personnage féminin au sein même de l'histoire, c'est-à-dire que tout le monde veut la définir dans le récit, le roi par rapport au fait que c'est sa fille, les hommes par rapport au fait que c'est une jeune fille du cours, et qu'ils ont tous des ambitions sur sa personne, et du coup, ce questionnement personnel sur l'héroïne, s'est retrouvé être la thématique de l'histoire en elle-même. Et du coup, vous êtes tous les deux auteurs complets ou amphivalents, selon la formule de Louis Fong, vous faites donc scénario et dessin sur vos bandes dessinées, et là du coup, c'était envie de collaborer ensemble, c'était plus une envie chacun, toi Geoffroy de faire du scénario, ou toi Mathieu d'être dans le pur dessin, comment vous vous êtes rencontrés sur ce partage des tâches ? Je pense que moi je commençais à me demander si je n'avais pas envie de faire du scénario, mais quand il m'a demandé, ça m'a réellement mis un peu devant la possibilité de le faire, parce que ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais vraiment sérieusement sur le moment. J'étais encore très pris dans l'idée que si j'ai une bonne idée, j'ai envie de la dessiner moi-même, que j'aurais beaucoup de mal à déléguer ça à quelqu'un d'autre, quand j'écris, j'ai mes personnages en tête, enfin beaucoup de choses où j'étais très protecteur, et clairement pas prêt à le faire. Lui était assez chaud que je lui fasse un scénario, du coup, on a fait le truc comme ça, et ça s'est tellement bien passé dès le début, il n'y a pas eu genre un petit truc de résistance, je me suis dit non, mais en fait, ça ne va pas le faire, il m'a fait, Isa, il l'a fait rouge, elle n'a pas de nez, ce n'est pas possible. Il y a vraiment, à chaque proposition qu'il faisait, j'étais tellement séduit, et je trouvais ça tellement excitant et motivant, que en ce projet seul, ça a complètement twisté ma façon d'envisager le scénario en BD, et au contraire, là maintenant, j'ai envie de faire que ça. Ça m'a presque enlevé l'envie de dessiner, et de m'associer avec des gens, parce que c'est un truc super de pouvoir être à deux sur une mêlée. Oui, en ce qui me concerne aussi, j'aime beaucoup le travail d'équipe, finalement, en bande dessinée, on est souvent seul, c'est un travail très laborieux, très long, et là, le fait de se retrouver avec quelqu'un, et de se reprendre un ami, c'est vraiment très agréable. Quand on va aller boire une bière, c'est pour aller bosser, c'est une très bonne excuse pour aller boire une bière. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, j'ai moi-même écrit un scénario pour une amie, qui va aussi être édité chez Dargo, mais d'ici quelques années, parce qu'il faut que ça se fasse. Et en fait, c'est un scénario que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne me voyais pas dessiner, et que je voyais dans les mains de cette personne en question. Donc, le travail en équipe, je trouve que c'est très chouette à condition qu'il y a une vraie adéquation, et qu'on sente que, parfois, peut-être que le rapport scénariste-dessinateur ne fonctionnerait pas, et ça ne rajouterait pas quelque chose. Mais là, on se complétait tous les deux super bien, ce qui fait que, je trouve, on a réussi à ramener une dimension supplémentaire à notre travail. Oui, c'est clair que c'est le fait de l'avoir fait à deux qui fait qu'à mon sens, Furious est vraiment réussi. Je vois très bien comment j'aurais fait certains trucs, et je vois très bien à quel point c'est mieux en l'état actuel. Donc, c'est une collaboration qui a bien marché, qui nous a un peu fait découvrir ça chacun. Et positivement, quoi. Et ça, justement, vous avez mentionné le fait que, par exemple, Isa est un personnage qui n'a pas de nez par rapport à d'autres personnages qui ont nom. Comment ça aussi, ces personnages atypiques, même graphiquement, s'y sont emboîtés, parce que du coup, on a un univers hyper riche, et c'est assez rare d'avoir des variations de typologie de caractère dans une BD ? Alors ça, il faut avoir confiance en son trait. Et moi, même, par exemple, j'utilise un programme qui s'appelle Procreate, où j'ai élaboré une plume que j'ai faite moi-même et qui est très spécifique, ce qui fait que j'ai l'impression que si je faisais n'importe quel dessin avec cette même plume, ça resterait dans le même univers graphique. Et quand je lis des BD que j'aime beaucoup, il y a parfois, comme ça, des mélanges de styles qui ne me dérangent pas du tout. Parfois, justement, un style peut correspondre à un personnage, à une personnalité. Il y a un personnage qui ressemblera plus à un style d'imanga, un autre plus BD franco-belge. Eh bien, justement, ça va peut-être plus affirmer leur personnalité de l'un et de l'autre. Donc, ça ne me pose aucun problème. Oui, à ce stade, je pense que le lecteur, il est complètement capable de passer, de faire ce genre de saut d'un style à l'autre en BD. Je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà suffisamment fait pour qu'on puisse se le permettre sans se dire que ça va trop joquer le lecteur. Et honnêtement, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, mais là, comme on en parle, des quelques gens qui l'ont lu, parce que du coup, il n'est pas encore sorti, mais il a déjà été lu quand même par un petit nombre de gens, de ce que c'est parce qu'il est sorti en avant-première à Samoa la semaine dernière, personne n'a trop relevé ça ou alors positivement. Mais personne n'a trop eu un problème de compréhension vis-à-vis du kharazian d'Isaac. Et moi, en fait, il ne me choque pas parce que je pose dessus depuis longtemps et je crois que ça n'a même pas choqué à la base. Mais c'est vrai qu'on pourrait réellement, légitimement se poser la question, genre, est-ce que les gens ne vont pas reposer le bouquin à peine, ils vont voir ce truc en se disant, mais pourquoi elle est comme ça ? Et il n'y a pas d'ailleurs, désolé de spoiler, mais il n'y a aucune explication dans l'histoire qui explique que son kharazian soit aussi différent de celui des autres personnages, en dehors de ce qu'elle signifie pour le récit en tant qu'héroïne. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut se permettre de faire, qui moi aussi graphiquement m'attire beaucoup. C'est un truc que j'ai commencé à faire et que je compte faire davantage en BD, me permettre une grande diversité de styles au sein même d'une même histoire au niveau des kharazian. Et il l'a embrassé vachement bien, Matt, dans ce récit-là. Et je pense que c'est un truc que tu vas aussi appliquer de plus en plus. Oui, certainement. Oui, c'est un truc qui marche super bien. C'est pour ça que je vous demandais, il y a un petit côté animation américaine, un peu cartoon là-dedans. Mais on y reviendra. Il y a une question de Nicolas dans le chat qui vous demande, c'est quoi vos bandes dessinées, romans ou films qui vous ont inspiré spécialement pour ce titre ? Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois que j'avais réalisé qu'il y avait un truc un peu plus précis que prévu. Bon, le temps que je crois cher, je suis de mon côté au niveau graphique. J'ai un manga de référence. Alors, on ne verra pas la référence comme ça, mais c'est la vie de Mizuki, de Shigeru Mizuki, où il a inscrit ses personnages. Ils sont dessinés très simplement, un peu comme Isaac, il a juste deux yeux, une bouche. Et il les fait ressortir par rapport au décor en détaillant à fond le décor. Alors que généralement, il a plutôt tendance à faire l'inverse, à faire sortir les personnages. Puis derrière, le décor est parfois fort synthétisé. Et j'aimais beaucoup cette façon de travailler. Donc, on voit d'abord, on voit beaucoup ça dans Souterre, ma BD précédente, où les personnages ont des combis blanches. Et derrière eux, on dessine le sol qui grouille de vie, qui est plein de terre. J'aurais pris un peu ça dans Furieuse. C'est qu'il y a des décors parfois qui sont quasi photographiques. Et puis, Isaac est très minimal et qui ressort fort par rapport à ce fond. Moi, en ce qui me concerne, merci parce que j'ai réfléchi, mais je t'écoutais quand même. Je dirais que, comme on l'a dit plus tôt, il y a ces archétypes, Arthur et tout, il y a même pas mal de clichés de l'époque, de pauvres paysans dans les champs. D'ailleurs, typiquement, la première ville que croise l'héroïne, c'est tout boueux, tout foireux. C'est plus sorti de l'imaginaire de Matt, même si je l'avais décrit comme ça. Ça, ça me fait pas mal penser au Monty Python dans leurs films médiévaux où il y a toujours en fond des paysans qui tapent dans la boue et ils ne font rien. Et c'est un peu le gag récurrent chez eux. C'est de jouer sur déjà ces clichés médiévaux de qu'est-ce que faisaient les paysans à l'époque où ils ont l'air trempés et crades et peu aguichants. Donc, il y a des trucs un petit peu comme ça. En fait, beaucoup d'inspiration directe sont la pop culture, enfin, le cinéma ou les choses comme ça qui ont attrait au monde médiéval, les princesses et tout comme ça. Je ne dirais pas qu'il y a une œuvre précise là-dedans ? Ah, peut-être toujours dans le graphisme, dans le graphisme, en ce qui me concerne, je remarque que... Bon, j'ai dessiné quelques monstres dans cette bande dessinée et je revois dans plein de mangas les références. Donc, je peux citer Gunm. Il faut vraiment les trouver parce que c'est des mangas que j'ai tellement lus étant jeune qu'il y a certains carat designs qui me sont restés. Donc, il y a Gunm, un laser, aussi. J'ai dessiné des monstres qui ont des côtés très anguleux, très métalliques. Donc, je crois vraiment que c'est difficile à dire pour tout ce qui est au niveau de l'histoire parce que vraiment, c'est sorti de l'esprit très fertile de Geoffroy. Au niveau du dessin, on ne peut pas, bien sûr, sortir de tout ce dont on s'est imprégné. Et je donnerais vraiment comme référence le manga, du coup, au final. Moi, je pense qu'une réponse que je peux donner pour le fond plus du récit, c'est une impression plutôt qu'un constat parce que c'est très subjectif, mais une impression que les œuvres récentes que j'avais lues qui se positionnaient plus ou moins explicitement avec une problématique féministe et en tout cas avec une héroïne féminine, le faisaient avec certains écueils et la façon dont j'ai traité ces sujets-là dans Furious fonctionnait un petit peu. C'est un peu des inspirations, je ne sais pas comment dire, en creux pour Furious. C'est-à-dire que c'est des inspirations que je ne voulais pas reproduire, mais qui ont eu une importance parce qu'ils ont presque motivé l'écriture au final. Je me disais, j'ai aussi envie de parler de ces sujets et j'ai vu comme ils ont été traités, ça ne me plaît pas tellement et j'ai envie de proposer une autre vision de ça. Notamment de me positionner en tant que scénariste masculin sur ces sujets, faire en sorte que la problématique féministe du récit soit assumée comme venant d'un homme, en fait. Pas essayer de me positionner comme « Waouh, j'arrive à penser comme vous, les filles, je comprends tellement bien votre problème, regardez, je l'écris aussi bien que vous l'écririez. » Au contraire, positionner un petit peu la problématique d'être un auteur masculin et de parler de ces sujets-là. Oui, j'ai l'impression que ça transparaît, c'est un petit peu entre eux dans un dialogue avec l'épée. Oui, tout de suite. Il y a un petit peu, je vous laisse découvrir l'album, ce petit dialogue, mais ça reflète beaucoup ça. Et je voulais tirer un petit peu le fil du manga parce qu'au-delà du côté graphique, il y a aussi une inspiration, j'ai l'impression, dans le découpage, la temporalité, la décompression. Est-ce que ça aussi, ça vous a marqué ? Parce que j'ai l'impression qu'on a cette idée d'accélération, de ralentissement, de choses comme ça. En fait, un truc qui s'est passé qui est peut-être un peu inconscient, mais je pense que c'est vrai que c'est inconscient dans le sens où je pense qu'on a pas mal relu et lu des mangas ces dernières années avec Matt. Moi, j'ai pas mal découvert des classiques que lui connaissait peut-être déjà largement qui ont dû quand même m'influencer là-dessus, mais je pense que sans avoir voulu faire une référence explicite au manga, surtout dans sa forme qui est un peu dure à appréhender sur justement le temps et comment il est exploité, il y avait quand même l'idée de ne pas suivre une formule classique narrativement, de ne pas fonctionner par acte, de ne pas avoir l'air de sortir d'un séminaire de storytelling, de voilà comment on a écrit une histoire, ne serait-ce parce que moi, je n'en ai jamais fait, je ne crois pas que Matt n'ait jamais fait ce genre de truc, mais de loin, on voit ce genre de délire quand on voit des pubs pour des masterclass ou des trucs, on voit les gros trucs qu'on a l'air de ressortir et la façon un petit peu amatrice de respecter ces trucs-là. Pour nous, c'était important pour nous deux, même si c'est moi qui me chargez de l'écriture, de surprendre aussi le lecteur comme ça, de ne pas lui offrir un nombre d'actes prédéfinis ou même un arc narratif où les choses se résolvent de la façon dont il faut qu'elles se résolvent par rapport à ce qu'on a semé tout le long du récit. Il y a des résolutions dans le récit, ça n'échappe pas à quand même essayer d'amener une satisfaction au lecteur parce qu'on l'a quand on écrit nos personnages, mais on essaie de le faire par des chemins qui vont l'étonner et créer la surprise par le rythme justement de où est-ce qu'on arrive et quand on arrive de la manière d'amener un peu une fin du récit au milieu du récit puis en fait de continuer avec etc. Donc il y avait ce, je ne pense pas directement tiré du manga, enfin explicitement, mais il y a effectivement un travail là-dessus qui est conscient et c'est possible que ça vienne inconsciemment d'une lecture du manga où on fonctionne tellement sur les tomes à rallonge et les thèmes à rallonge comme ça sur plein de tomes et plein d'épisodes que ça peut créer un petit peu cette distorsion-là dans l'écriture. Je peux en tout cas ajouter sur ce... Non, c'est vrai, quand j'ai lu le scénario de Geoffroy j'étais hyper content parce qu'effectivement ça ne suit pas les effets tenseurs classiques du scénario où il y a un personnage, il arrive quelque chose et puis après il y a... Je ne connais pas les termes justement qu'on utilise dans le scénario mais c'est des trucs très... Les histoires se répètent depuis l'antiquité et ce que j'aime bien avec Geoffroy c'est qu'il a risqué le fait de les tirer en fait le récit avec un deuxième élément perturbateur normalement il y en a un et là il y en a un deuxième et ça relance le récit c'est comme s'il y avait deux actes effectivement dans le récit et les premiers lecteurs nous ont dit qu'ils ont lu ça d'une traite et qu'ils ont adoré et qu'ils n'ont pas perdu Hélène pour autant. Donc ça a défi réussi je suis très content. Oui ça se ressent bien à la lecture on ne peut pas spoiler on ne peut pas en dire plus mais effectivement il y a cette double détente intéressante et justement Geoffroy toi qui es dessinateur est-ce que quand tu écris ce scénario tu dessines en même temps et est-ce que toi Mathieu c'est plus facile d'avoir un scénario de dessinateur qu'un scénario de quelqu'un qui ne l'est pas parce que tu as déjà travaillé avec d'autres personnes. Mais alors s'il me concerne justement j'ai demandé à Geoffroy de surtout ne pas dessiner de ne pas découper la bande dessinée parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette liberté artistique là donc Geoffroy m'a livré un scénario comme un scénario de film il a tout écrit avec des scènes plus ou moins détaillées et du coup ça m'a permis de faire le découpage mais aussi de me permettre une petite liberté narrative là où je pouvais dans le dessin et j'ai pu rajouter des petits gags parfois bon on a aussi beaucoup dialogué c'est-à-dire que Geoffroy lui après il est venu vers mon dessin voilà avec des conseils mais après coup j'ai pas dessiné de toute l'écriture et quand il a fait les caras design et tout j'étais pas là à dessiner j'ai vraiment quasi rien dessiné sur cette BD même en amont quoi j'ai vraiment laissé le personnage de Claude on a travaillé pas mal l'ensemble le personnage de Claude il y a un perso et ce qui est cool c'est que réciproquement parlant j'ai vraiment apporté moi mes remarques à Geoffroy pour le scénario et donc on savait tous les deux que le rôle de dessinateur dans une dynamique scénariste dessinateur est parfois facilement le plus pénible voire le moins fun c'est le meilleur terme et du coup je savais moi-même que j'allais pas m'user en plus lui mettre une quelconque barrière sur le dessin parce que moi j'ai écrit le truc lui ensuite pendant un an il doit être seul avec ce récit on verrait pas seul mais je veux dire se retrouver à dessiner il faut que ce soit le plus fun possible et c'est un truc auquel je m'attache beaucoup dans les autres scénarios que j'écris et les collaborations que je recherche avec des auteurs ou autrices c'est de me dire est-ce que toi tu trouves ça fun est-ce que tu as envie de dessiner ça est-ce que ça va vraiment être fun pour toi et je trouve que c'est un critère ultra important en BD parce que quoi qu'il en soit même quand il y a un scénariste dans l'histoire t'es seul quand tu dessines et il faut pouvoir s'amuser à ce moment-là et donc là c'était un vrai critère super important qu'on avait mis en place ensemble c'est sois libre avec tes designs et amuse-toi le plus possible et clairement il a rajouté plein de trucs dans le dessin dès la première scène avec le roi sur le trône il a rajouté des petits trucs qui sont ultra drôles et qui font vraiment qui multiplient l'efficacité de la scène et c'est par le dessin seul par les détails du dessin et ça c'est tout le long du récit du coup je suis content qu'il ait eu cette liberté-là qu'il ait su la saisir et qu'il en ait fait un truc aussi cool donc voilà comment ça fonctionnait notre distribution des tâches à ce niveau-là ça justement c'est quelque chose que je voulais vous demander mais tu as commencé à répondre c'est que justement on voit qu'il y a plein de petits gags visuels ou même certains faciès genre Claude où il y a plein de petits gags muets pendant qu'il se passe autre chose dans le scénario donc ça vous l'avez conçu ensemble ou alors c'était au moment du dessin donc plus Mathieu tu t'es amusé non ça c'était pour d'autres éléments c'est les deux je dirais Claude oui en fait ça Geoffroy a demandé à ce que Claude soit présent dans le récit et il a écrit des petites scénettes par exemple le moment où il avale un scolopant il a eu beaucoup d'importance à ses yeux et ça ça faisait vraiment clairement partie du scénario parce que c'est un élément finalement peut-être ça n'a pas l'air majeur mais c'est très important pour faire comprendre la personnalité du personnage ouais l'idée c'est ça pour construire certains personnages il fallait passer par ces détails mais en dehors de ça je dirais quand même que 75% des expressions et des trucs qui construisent la personnalité des berceaux ça vient plus spontanément de Mathieu Isa clairement des fois il est arrivé très rarement dans le récit que je lui dise ok sur cette case en fait il faut qu'elle a l'air énervée pas triste et inversement à un autre endroit du récit c'était assez rare je me rappelle des minutes comme ça mais en général il teintait lui-même les scènes des fois pas dans la direction que j'avais imaginé mais par l'expressivité ça marchait tellement mieux la façon dont il racontait le truc par le dessin que c'est comme ça que c'est devenu quoi dans le récit et là parfois on s'envoyait des blagues je vais bêtement dans mes recherches des personnages j'ai dessiné Isa qui met l'épée sur une bouse de vache et mais en fait c'était bêtement de l'aspiration de Dr Slump où on voit souvent Araleigh mettre des bâtons sur les bouses de vache je me suis dit ben voilà elle va foutre l'épée l'épée qui est un objet vivant et donc le bêtement je fais ça en me disant il ne va jamais mettre ça c'est juste pour déconner c'est une petite private joke et le lendemain il me dit figure-toi que je vais intégrer ça dans le scénario et je dis très mauvaise idée mec c'est un chier comme blague et ben non ça marche super bien et ça fait sens dans le scénario donc voilà comme ouais ouais c'était assez drôle ça c'était plus une private joke pour le soulever je dis non mais t'inquiète je vais la mettre ta bague dans la crotte alors que on s'est allé même que c'était puéril et pour des choses ça desservait même le récit mais c'était ça a fonctionné je trouve que ça fonctionne je ne suis pas gêné par le passage dans le genre de cycle mais ça justement on sent qu'il y a beaucoup d'humour parce que c'est un univers qui est assez sombre finalement il y a beaucoup de péripéties dures très dures qui arrivent au personnage mais il y a beaucoup d'humour et ça comment vous avez dosé un petit peu cet humour on va dire il n'est pas pince sans rire mais pas loin comment vous allez répondre non pas de doute je l'ai écrit j'ai fait que des vd d'humour jusqu'à maintenant en dehors de poussière que j'ai cité tout à l'heure donc j'ai tendance à vouloir mettre que de la bullshit tout le long et que même le monde que je construis repose sur des sur des béquilles humoristiques et tout là il fallait quand même une structure réellement solide j'ai plus comme je disais tout à l'heure sur les thématiques féministes j'ai plus fonctionné en creux avec poussière où j'étais très mécontent d'à quel point le récit n'était pas particulièrement drôle les personnages sont particulièrement fun et à me dire il faut que je mette plus de moi et de ce que j'aime écrire plus instinctivement dans ce récit qui doit quand même raconter quelque chose de sérieux et c'est un peu comme ça que ça s'est dosé et je pense ça a beaucoup aidé d'avoir Mathieu une fois le scénario écrit pour venir dessus et me dire ça ça marche moins bien ça c'est bizarre de mettre une blague à ce moment là ou là c'est un petit peu grave et tout le monde se prend un peu trop au sérieux sur ce truc est-ce qu'on ne pourrait pas des choses qui sont souvent résolues par le dessin d'ailleurs pas particulièrement par une réécriture mais par une façon de présenter le propos et c'est pas évident en vrai c'est un truc dur auquel je réfléchis encore sur les scénarios que j'écris où je me dis est-ce que je suis pas en train de trop me prendre au sérieux là est-ce qu'il n'y a pas un intérêt si je veux me distinguer en tant que scénariste qu'on entende ma voix dans tous ces trucs et que les propos restent mais que l'humour qui est un truc que j'ai qui me définit plus particulièrement soit présent tout le temps et en fait quand Geoffrey m'a proposé cette idée là ça partait d'une idée assez drôle l'idée c'était d'une princesse qui est en vrai dans une aventure avec un objet un objet qui parle et sur base de ce concept là qu'est-ce qu'on peut raconter comme blague donc on a une épée qu'est-ce qu'on peut raconter qu'est-ce qu'elle peut faire donc c'est cet objet là et ça a une âme ce truc et ça parle qu'est-ce qu'on peut faire comme blague autour de ça et donc à partir de là Geoffroy avant même de me pitcher toute l'aventure il m'a raconté 2-3 gags qu'il y avait moyen de faire autour de ce TP qui m'ont fait mourir de rire et je me suis dit ok continue à développer des gags de ce genre là bien sûr autour d'un récit c'est le plus important et on sera de toute façon très à l'aise pour raconter ces blagues là il y a quand même 3-4 petites scènes qui te sont venues avant l'écriture du récit et ça c'était vraiment une bonne catapulte pour tous les deux ouais et justement ce personnage d'épée qui est un protagoniste important il partage l'affiche avec Isabelle comment vous l'avez caractérisé là aussi parce que j'imagine pour chaque personnage il faut faire un peu des backstories il faut s'imaginer un peu ce qui s'est passé pour mettre dans l'album que la moelle est-ce que là aussi pour cette épée il y a eu un peu cette idée là d'essayer de réfléchir un peu à d'autres choses sans trop en dévoiler je pense que ça en dévoile pas trop mais l'épée c'est un petit peu la façon dont moi je me positionnais par rapport à si on dit qu'Isa est le combat féministe d'une jeune fille qui essaie de s'en sortir l'épée c'est un petit peu l'allié féministe qui se positionne en allié mais qui a peut-être des intentions pas aussi pas aussi pures que ça et je dirais que la moelle de l'épée c'est un petit peu mon question personnellement sur ces questions je pense que je peux englober Matt dessus parce qu'on a parlé ensemble et qu'on se trouve un petit peu dans la même problématique mais la moelle de l'épée contrairement à Isa qui est un personnage féminin et qu'on n'a pas voulu rendre masculin pour pouvoir l'écrire en mode stylé ou whatever là où on s'est mis dans le récit c'est dans l'épée en fait Isa c'était une autre façon de l'écrire c'est dans l'épée qu'on s'est placé et d'ailleurs comme on se met au centre de tout la BD s'appelait l'épée encore jusque tard dans sa création c'est quand on a commencé à réfléchir à la couverture qu'on a commencé à se dire qu'il fallait changer de titre notamment parce qu'il y a une BD qui est sortie qui s'appelle l'épée cette année je ne sais plus chez ça et là voilà chez ça et là et c'est vrai que c'est aussi un truc plus globalement quand une BD dans le temps sort et elle a le même nom je trouve que c'est normal de s'ajuster même si tu vois l'épée nous on bossait dessus depuis longtemps mais c'était quand même c'est quand même un peu insultant pour je crois que c'est une autrice qui fait l'épée pour la jeune autrice qui je crois c'est sa première BD en tout cas c'est une BD chez ça et là et d'être là d'arriver avec nos gros sabots nous aussi on a fait de l'épée et de s'imposer un peu là-dessus c'était un des premiers critères de changer le titre mais c'était aussi parce que finalement Isa prenait plus de place et était l'épée était un sujet du récit mais pas le seul et Isa le sujet d'Isa prenait plus de place au final et c'est un peu aussi une façon de nous-mêmes nous retirer un petit peu de Furious au final ne pas faire que l'épée est le personnage principal ce qui est un peu plus le cas dans le premier jeu du scénario et moins faire que ce soit le sujet au niveau du titre on a choisi Furious on aime bien parce que c'est assez mystérieux comme titre et puis on a choisi Furious on ne sait pas exactement de qui ça parle exactement enfin on est très évocateur et en même temps mystérieux et du coup j'ai une oui je t'en prie j'ai une planche que tu m'as envoyé avec justement des tests de couverture et des tests de dessins où on voit justement les titres qui évoluent ça comment vous avez procédé pour trouver la bonne couverture et le bon titre est-ce que c'est des échanges aussi avec votre éditeur est-ce que c'est déjà vous faites beaucoup de alors la couverture c'est un peu plus laborieux qu'on est dans qu'on est à trois c'est-à-dire dessinateur scénariste et éditeur parce que bien sûr l'éditeur a vraiment son mot à dire sur la couverture et parce que la couverture on nous dit que c'est 50% de la vente d'un album voilà alors nous au départ Geoffrey et moi on était plutôt chaud pour une couverture minimale donc la première en haut à gauche par exemple qui est un peu moins narratif plus posé et notre éditeur voulait vraiment que ce soit dirigé vers l'action vers le mystère et donner à Isa l'Héroïne une pose plus portée vers l'aventure or nous notre propos c'était de faire une fille qui était projetée dans une aventure mais qui n'avait pas spécialement envie de la vivre et donc il fallait trouver une couverture au final c'est ce qu'on a choisi une couverture où Isa est projetée dans cette aventure on la voit mettre le pied l'étrier et partir vers l'inconnu mais sans être triomfante et montrer qu'il y a une certaine qu'il est un peu obligé en quelque sorte et donc on a plus ou moins arrivé à ça au départ mais alors on a eu plein d'idées on a eu l'idée du reflet d'Isa dans l'épée on a eu des idées de titres ça on en a écrit chacun une cinquantaine la liste des titres à un moment elle était vénérée c'était vraiment une énorme liste et dedans il y en avait genre 20 qui donnaient trop envie et c'était très dur ça a failli je crois que celui qui a été le plus proche d'être le vrai final c'est La princesse et l'épée ça j'en voulais absolument pas parce que Matt détestait pendant très longtemps on était d'accord avec l'éditrice on était là bon par contre sur La princesse et l'épée ça fait rétérance au conte ça fait titre de conte tu vois La princesse et l'épée c'est assez mais aussi bon c'est pas ultra excitant mais on disait que très vite le récit était assez explosif et original pour fonctionner en termes de contraste mais je suis ultra content qu'au final ce soit Furieuse Matt était beaucoup plus sur Furieuse et je crois que ça s'est décidé grâce à une lecture avec les gens de la com non ? ouais ce qui est assez tu vois on ne devrait pas en être fier mais en vrai les gens de la com ils ont eu les couves devant eux et les titres ils ont dit non mais Furieuse ça marche direct et c'est pas tant parce que c'est des gens de la com c'est plus parce que c'était des lecteurs qu'on n'avait pas encore et qui ont donné leur première impression et c'est en ça que ça fonctionnait mieux Furieuse alors anecdote ma première idée de couverture donc c'est celle qui est en haut à gauche c'est celle d'Isa qui est sur l'épée et finalement j'ai pu réexploiter cette idée pour la couverture de luxe on fait un tirage luxe de la bande dessinée c'est celui-là et donc du coup je suis très content parce que finalement ce dessin qui est cette première envie s'est retrouvé quand même sur une couverture ouais c'est cool et ça du coup quand vous avez écrit l'histoire quand vous avez bien avancé est-ce que pour tous les albums que vous avez déjà fait le titre et la coupe ça vient toujours en dernier il y a un petit côté une fois qu'on a tout exploré qu'on a fait tout le chemin on reprend le coeur du truc ou pas forcément ? moi ça revient la couverture c'est toujours vers la fin généralement c'est relativement facile mais je dois avouer que pour Furious c'était extrêmement compliqué parce que c'est on est entre deux tons on est entre la bidet de l'aventure mais aussi le récit introspectif où justement on veut prendre le contre-pied d'une aventure classique et donc on ne voulait pas mentir au lecteur donc il fallait trouver un entre-deux et pour moi c'était assez compliqué j'ai l'impression qu'on a voulu dire tellement de choses dans la BD et qu'on n'a pas réussi à totalement refléter ça dans la couverture finalement je suis très content de cette couverture c'est super mais c'était difficile pareil je n'ai jamais eu une étape couverture aussi compliquée qu'avec Furious c'était vraiment super dur plein de croquis qui donnaient envie puis avec des titres différents et quand tu ne sais même pas encore quel est le titre ni l'illustre de couvre les possibilités sont beaucoup trop extrêmes et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu besoin que quelque part la décision finale ou en tout cas qui nous motive à décider vienne de l'extérieur parce que nous on était même notre éditrice au final je crois qu'elle avait trop de pied dedans qu'elle avait le récit du mal et j'y suis encore jamais arrivé jusqu'à maintenant je fais toujours par me dire bon on fait un truc efficace qu'il y en a envie mais en utilisant toujours les meilleurs la même sauce et j'ai beaucoup de couvre si tu les mets côte à côte il y a tous les trucs qui sont dans l'album réunis sur la couvre du coup la diversité du propos est présentée c'est très coloré ça donne envie mais c'est un truc qui me saoule c'est vraiment c'est un peu mon mon concept go to en couverture et j'aimerais bien en changer arrêter d'être d'être de devoir faire une couvre en une semaine parce que c'est la fin et ça part mon impression et que je me rapporte ma première idée enfin mon idée la plus basique et c'est un truc qu'on parle même souvent avec les copains que mes couvres il faut qu'un jour j'arrive à sortir de cette zone de confort du coup je suis très content parce que c'est clairement pas vers ça que je vais aller tout seul je vais trouver un truc certainement plus bêta à faire et justement vous parliez du temps pour faire un album est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de vos journées type en tant qu'auteur sur cet album alors c'est pas forcément en même temps tous les deux mais est-ce que vous pouvez un peu décrire le processus pour chacun pour se faire une idée ça commence par l'écriture ça commence par l'écriture je dirais que je crois que c'est pas plus original qu'aller à mon bureau et écrire très honnêtement surtout sur ce projet là qui a peu de ressources historiques nécessaires il y avait même pas tant de lecture en amont à faire donc si aller sur les pages Wikipédia de Merlin et voir des trucs pour trouver des noms de bled qui soient vaguement historiques ou les déformés donc c'est genre de l'ordre de 10 minutes de recherche ouais sur Furious la journée type en tant que scénariste elle a peu d'intérêt je dirais alors moi en ce qui me concerne je faisais une planche par jour donc ça m'a mis 220 jours à faire bon il y a eu l'après avant bébé on a eu un bébé qui a 7 mois maintenant et donc là qui a un petit peu rabattu les cartes mais moi je suis je suis très procédurier et j'aime bien travailler le matin je me lève toujours à la même heure je me mets à mon bureau et je dessine jusqu'à 3h de l'après-midi après il faut que j'arrête parce que je fatigue très vite au dessin et il faut que je fasse d'autres choses il faut que je cuisine il faut que j'aille me balader etc il faut que je passe à d'autres projets donc l'avantage de Furious c'est que ça me permettait de faire une journée de travail mais une petite journée de travail par planche et c'est très agréable de terminer une journée en se disant ah j'ai fini une planche voilà une bonne chose de faite demain ça sera la suivante et j'évolue comme ça il y a d'autres BD où je me fixe de faire avant je dessinais moins vite donc je faisais une planche tous les deux jours mais chaque fois il fallait qu'il y ait ce rythme là mais du coup pour info peut-être vu de l'extérieur on ne se rend pas compte c'est une question qu'on a souvent quand on fait des ateliers ou des trucs comme ça mais en BD faire une BD de 240 pages en moins d'un an c'est extrême c'est genre assez rare d'expérience peu de gens font ça donc juste c'est extrême ce qu'il a fait ce que Mathieu a fait c'est très bien et je sais que ça rend pas mal de collègues jaloux je connais certaines autrices de notre connaissance qui font 5 albums par an quand j'en fais un donc ma copine Elodie Chanta elle fait un milliard d'albums par an donc elle c'est encore à part mais du coup du coup c'est assez ouf en plus c'est un truc quand tu es scénariste tu fais ton récit et tu vis que pour voir l'album apparaître tu penses qu'à ça tout le temps donc là c'était le truc idéal chaque jour j'avais le droit à une planche quand on se voyait au bout d'une semaine et demie j'avais direct cette planche à lire c'était trop bien donc c'est dire à quel point c'était rapide et jouissif pour moi parce que parce que j'avais sans arrêt des trucs à voir et je pense que ça va pas être toujours le cas dans le rôle de scénariste d'avoir aussi efficacement des planches sans arrêt quoi c'était énorme c'est ça c'est énorme le rythme il est costaud et justement est-ce que Mathieu tu peux parler un peu de technique tu as parlé tout à l'heure de Procreate comment tu bosses c'est quoi tes outils alors le découpage en fait généralement ce que je fais toujours c'est quand je reçois le scénario c'est la première fois que je reçois un scénario parce que généralement c'est moi qui l'écris mais j'ai reçu le scénario Geoffroy et hop je le découpe entièrement et ça je fais en vectoriel ça me permet donc c'est pas du dessin en pixels c'est des lignes mathématiques et ça me permet après de prendre les personnages les cases et de pouvoir les étirer les rétrécir etc comme je veux et dessus je peux facilement incorporer du texte et une fois que j'ai ce découpage je peux l'envoyer à notre éditrice et elle est très contente d'avoir ce découpage généralement parce que c'est comme si on avait la BD elle est hyper visible c'est pas une patate mais c'est très très visible et donc notre éditrice sur base de ça elle peut dire ok on se lance dans l'aventure elle peut vraiment avoir confiance en nous et ce même découpage après me sert à faire un premier brouillon donc ce découpage l'importe dans Procreate qui est un programme qui coûte 10 euros je l'ai acheté il y a maintenant près de 10 ans et les mises à jour sont toujours gratuites donc c'est vraiment rien par rapport à Photoshop et ce genre de programme et comme mes lignes droites sont déjà tracées j'ai rien à faire pour les cases et je peux faire mon premier brouillon sur Procreate et sur ce même Procreate je vais faire l'ancrage et puis après j'ai travaillé avec un aplatiste qui remplit les zones voilà ici là oui on voit d'abord le scénario puis en haut à droite le découpage en haut à droite c'est le truc vectoriel ? ouais c'est le truc vectoriel donc tout ça c'est des traits qu'on peut retoucher facilement et puis en dessous il y a le brouillon puis après le net j'envoie ce net à l'aplatiste Fabien Blanchot en l'occurrence et qui et sa compagne Juliette et je crois que ils sont là Fabien et Juliette je ne sais pas s'ils nous écoutent encore mais bonjour et donc eux ils ont fait tout les aplats et sur base de quoi je peux choisir mes couleurs donc quoi ils ont fait ce travail là c'est très simple je peux dire que telle zone de couleur aura telle couleur etc je rajoute quelques ombrages et puis c'est fini c'est vrai que Matt s'était dit je vais être efficace sur cette BD il n'y aura pas d'ombrage je vais me la jouer à plat de couleur et tout il a eu malheur de faire un ombrage sur une case et il était là bon Geoffroy en fait je vais mettre un peu plus de temps sur cette BD je vais faire des fucking ombrages et du coup il y a des ombres tout le long avec des petits reflets des trucs qui sont à la fois léger et à la fois ultra efficace ça fait vraiment le truc quand tu le fais tu n'as plus envie de l'enlever et du coup tu ne peux pas t'amuser à le faire sur une planche et c'est super bien dosé parce qu'en fait il y a des planches où il n'y en a pas de temps et je n'avais pas vraiment fait gaffe c'est l'autre jour et du coup c'est bien parce que tu les as amenés quand narrativement il y avait un sens quand quelqu'un a une impression une expression un peu forte et tout il amène l'ombrage et pas tout le temps et typiquement moi ça me fait penser encore une fois à poussière où j'ai mis des ombres partout tout le temps et que les ombres réalisent pas des ombres expressives donc c'est encore moins intéressant c'est genre oui la lumière existe dans ce monde et elle projette de l'ombre whatever quoi et donc là j'ai perdu un temps monstrueux sur une BD bon mais c'est comme d'hab on apprend de tout mais là c'était encore une fois une très bonne très maligne utilisation de ces outils là en fait pour moi la couleur et les ombres c'est d'être seulement au service de la narration il faut que la page soit ultra lisible il faut aussi qu'on ait la BD dans l'ensemble quand on tourne les pages il y a un foisonnement de couleurs moi je trouve ça toujours attirant pour le lecteur et les ombres comme les couleurs je les mets vraiment pour raconter quelque chose comme le disait Geoffroy s'il y a un moment sombre un moment difficile je peux rajouter des ombres à tel endroit du personnage alors que depuis le début de la scène la source lumineuse vient de la gauche et tout d'un coup je la fais venir à droite je m'en fous complètement tant que ça sert le récit donc c'est pas du tout réaliste et du coup par rapport aussi au traitement graphique il y a aussi des variations il y a des moments où le dessin se fait plus plus dur on a l'impression que tu changes même peut-être de pinceau pour des scènes je pense par exemple à une scène de rêve de Claude par exemple et en fait on a des contrastes comme ça des effets très forts et qui contrastent aussi avec tes BD précédentes qui étaient peut-être un peu plus charbonneux est-ce que là aussi tu doses un peu comme ça des effets tu parlais tout à l'heure de pinceau que tu avais créé est-ce que là aussi il y a une envie spécifique de changer bien sûr c'est le chapitre vous avez le chapitre du grand livre de Mathieu alors le truc c'est que la BD précédente sous terre j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser toujours le même outil pour les zones d'ombre je mettais des petites hachures et donc c'est faire des lignes dans un sens avec un millimètre d'intervalle faire la même trame dans l'autre sens et comme ça sur des pages et des pages et ça ne servait à rien et d'ailleurs Geoffram me l'a fait remarquer il m'a dit mais c'est quoi ce travail pourquoi tu fais ça pourquoi tu t'imposes ça effectivement pour Furieux je me suis dit autant créer un outil c'est à dire que j'ai trouvé des pinceaux qui permettent en trois traits de faire 50 hachures et en fait le numérique permet ça c'est de passer d'un outil à l'autre très facilement et il faut bien sûr utiliser le potentiel du numérique et l'utiliser à fond et surtout encore une fois quand ça sert le récit donc quand il y a des scènes où on raconte quelque chose je vais en mettre beaucoup plus quand c'est Isaac qui parle elle évoque une idée j'aime bien lui la faire parler avec des petits dessins très naïfs et là je vais prendre encore un nouvel outil qui est une sorte de crayon comme si c'est elle qui dessinait on la voit dessiner son idée avec un dessin très naïf donc il faut absolument se faire plaisir en mode dessinée c'est un travail d'un an donc il faut absolument expérimenter en travail il faut s'amuser tout le long je fais très peu de croquis avant les bandes dessinées même temps mieux à la limite et il faut se faire plaisir ouais et ça c'est que comme ça je vous mets en grand je peux passer aussi des planches en même temps et je voulais vous demander aussi pour parler de la fin mais sans en parler vraiment je voulais savoir est-ce que c'est difficile d'écrire une fin quand on bâtit un univers nouveau comme celui-ci parce que du coup il y a tout un univers qui est créé il y a tout un lore on a envie d'explorer de tous les sens est-ce que là aussi c'est difficile de dire ok on va développer tout ça et à un moment il va falloir refermer à cet endroit-là c'est extrêmement facile d'écrire une fin et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus c'est effectivement un des trucs les plus durs c'est les fins c'est une discussion qu'on a souvent avec Mathieu et même avec d'autres auteurs ou autrices c'est vraiment les fins c'est le truc le plus hardcore la plupart de nos dubs favorites ont des fins ultra foireuses c'est juste c'est très dur c'est vraiment compliqué c'est quelque chose personnellement quand j'écris c'est un truc auquel je m'applique beaucoup c'est-à-dire que je ne me dis pas bon whatever les gens sont dans le récit ils ont acheté la BD je m'en fous s'ils sont déçus à la fin au contraire un petit peu frustré parce que les gens offrent en général j'essaye moi d'offrir des fins satisfaisantes sans pour autant y arriver mais j'essaie de me mettre cette contrainte-là on va dire de finir tout ce que j'ai ouvert c'est-à-dire tout ce qui a été ouvert dans le récit je n'essaie pas juste d'ouvrir des idées parce que je me dis oh wow c'est trop stylé que ce mec ait ça ou je ne sais pas quoi en plein milieu du récit et jamais c'est expliqué c'est un truc qui est quand même assez fréquent en fait que moi ça a tendance à m'énerver mais c'est parce que je suis aussi un type de lecteur et pas forcément la bonne race de lecteur je ne considère pas que j'ai raison de vouloir nouer tous les trucs que j'ouvre je pense que c'est peut-être un truc sur lequel je devrais un peu être un peu plus relax et peut-être que ça servira le récit plus globalement donc c'est un dosage à trouver il ne faut pas absolument fonctionner comme ça mais du coup dans la fin moi actuellement mes critères c'est résoudre ce que j'ai ouvert et faire en sorte que le lecteur le lecteur ne soit pas frustré en fait c'est vrai que là on ouvre un univers et je serais heureux que le lecteur soit frustré uniquement en se disant j'ai bien aimé ces perches j'ai envie encore les voir faire des trucs mais pas qu'il soit frustré pour toutes les autres possibilités en mode pourquoi il lui avait ça en fait à lui ou lui en fait on n'en parle plus alors il aurait peut-être pu résoudre le truc ou essayer d'étouffer toutes les frustrations possibles sauf celle de j'ai fermé le livre et j'en veux plus ce qui est une bonne frustration qui est plutôt une histoire réussie mais c'est super dur en vrai c'est dur et je fais lire mes scénarios que j'écris à maths d'autres scénarios que j'ai pour le futur et c'est souvent sur la fin qu'on a le plus de discussion est-ce que c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut amener un truc amener un truc satisfaisant moi ce qui me concerne quand j'ai une idée d'histoire je commence par écrire j'ai le concept et après j'y récris directement la fin si après quelques jours la fin ne me vient pas je passe à une autre idée donc là j'ai plein d'histoires dans les tiroirs des fictions j'ai tendance à faire beaucoup de didactique mais j'ai aussi des fictions et il faut absolument que j'ai une fin qui me plaise alors pas spécialement on en parlait avant de twist ou pas twist alors moi j'aime bien les bons twists mais c'est super rare parce que généralement ils sont très attendus ou alors ils sont tirés par les cheveux soit l'un soit l'autre et en fait c'est aussi très gai les histoires où la fin est plus contemplative où on arrive à un but où c'est pas spécialement un truc cyclique qui revient à des éléments de base du scénario mais où ça devait nous mener inexorablement et où le lecteur à la fin se sent reposé ou heureux d'avoir vécu l'aventure donc il faut soit le twist soit la fin dans laquelle on se sent bien pour moi c'est hyper important j'accorde beaucoup d'importance à la fin quand je lis des histoires et donc je m'y efforce personnellement je suis par rapport à la qualité de mon travail je suis assez fier de mes fins généralement pour Souterre je suis assez content pour Trapp pour Dona Mouffan c'est une fin très simple c'est une histoire d'amour ça termine par un mariage mais c'est une fin inexorable mais qui se termine bien et qui c'est un côté jouissif tu te dis pas que t'es passé avec du projet et que tu l'as mal fini ça ça me ferait trop mal je vous demandais ça parce que justement vous avez une façon de finir avec là aussi une temporalité un peu différente de ce qui se fait d'habitude et en plus il y a des fan art d'auteurs invités d'amis qui ont réalisé des illustrations d'où ça vient aussi cette idée d'incorporer ça à la fin du livre en fait notre éditrice nous a dit il faut qu'on mette un sticker sur la couverture on n'a pas de texte on n'a pas de texte et ils ont restauré des textes ça a l'air dans tous les sens et le texte qui nous a le plus plus c'est à l'intérieur 8 invités de prestige d'argot adore mettre soit des stickers soit des bandeaux c'est pas que ça nous déplaît ça a un côté un peu commercial mais donc c'est une info faites-en ce que vous voulez le teukonon est facile à retirer il faut gratter un petit peu et pour répondre à ta question je crois que c'est je crois que c'est venu plus ou moins de moi je crois que c'est Matt qui a proposé j'ai un usage pas énorme d'Instagram mais j'aime beaucoup voir certains auteurs s'emparer de l'univers d'autres personnes c'est un truc que je ne fais jamais mais je me suis dit tiens comme c'est un univers un peu geek la fantasy que c'est un gros album qu'il y a autour de nous des auteurs dont on adore le travail on se dit que ce serait un méga luxe de demander à ces mêmes personnes de s'emparer de notre univers et on a vraiment eu les auteurs les autrices ceux dont on rêverait ouais c'est trop bien on est super honoré que tout le monde soit en mode ouais bien sûr et tout et le boulot qui a été délivré en russe nous a trop comblé c'est génial on va citer quelques-uns il y a Mélanie Alag il y a Amélie Flechet il y a Julien Mille il y a Mortis Ghost il y a Elo Buchanta il y a Amuramé c'est très risqué de commencer à les citer je crois qu'on oublie quelqu'un bien sûr qu'on oublie quelqu'un sinon ce ne serait pas drôle il faudra voir si cette personne regarde la vidéo et du coup justement ils reprennent un peu chacun des personnages un peu avec leur vision c'est intéressant justement pour les personnages je voulais vous demander est-ce qu'ils vous ont un petit peu échappé à l'écriture c'est ça quelque chose j'aimerais bien savoir s'ils avaient déjà cette destinée là ou s'ils se sont imposés d'eux-mêmes vers des choses que vous n'alliez pas penser c'est un peu le cas je crois je pense que le vrai premier jet du scénario sur lequel tu as commencé à travailler a eu des modifications sur le destin de certains persos je pense qu'au final Claude je suis quasi sûr que c'est dans un des derniers jets qu'on a trouvé cette fin pour lui tu sais il y avait la fin sur son identité whatever mais ce qui lui arrive après ça je crois qu'on a dessiné assez tardivement c'est possible parce qu'on a vu dans quelle manière où est-ce qu'on voulait aller où est-ce qu'on voulait amener l'héroïne et du coup quel genre de manquement ça allait créer dans l'univers qu'on a créé et il fallait combler ce manquement et comment le faire de façon cohérente avec des persos qu'on aime et ne pas faire n'importe quoi avec eux à la fin et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé je crois vraiment que certains ajustements de fin qui étaient plus ou moins présents se sont vraiment solidifiés avec l'utilisation avec le dessin de l'album je crois que c'est le cas et je l'ai dit en intro donc l'album sort demain mais pour vous il est fini déjà depuis un petit moment pour les lecteurs ça va être la nouveauté est-ce que faire la promo d'un album c'est difficile excitant les deux je ne sais pas comment vous avez disons qu'en ce moment avec les maladies qui traînent c'est un peu compliqué avec on a tous les deux un bébé donc disons que c'est pas aussi ultra motivant que d'habitude mais c'est un projet qu'on aime tellement qu'on va se faire un plaisir de faire quand même des tournées donc c'est c'est un équilibre on a envie d'aller dans toutes les librairies qui nous invitent tous les festivals possibles et on a un bébé donc non et du coup cet équilibre on a trop envie de rencontrer les lecteurs et les lectrices très honnêtement c'est pas du jargon à la con j'ai trop hâte que les gens le lisent et j'ai trop hâte d'en parler avec les gens donc très hâte qu'ils sortent demain et de faire les quelques dates avec Mathieu je ne pourrais pas aider à toutes les dates que va faire Mathieu pour Furious mais quand même une petite majorité puis là on a appris une bonne nouvelle c'est que l'album n'est pas encore sortie mais on est sélectionné pour les dépites de Montreuil c'est quand même un gros truc et on sera à l'office là pour rencontrer les lecteurs surtout que c'est un public soit familial soit libraire c'est un chouette public Montreuil donc là par exemple on va se régaler ouais excellent et est-ce que pour la dernière question vous avez attaqué d'autres projets est-ce que vous avez des actus que vous voulez partager chacun alors on a plein d'envies pour l'instant mais ah oui bah oui bien sûr mais Geoffroy Geoffroy sort bientôt sa prochaine BD perso il a rien voulu m'en dire je ne suis au courant de rien j'ai juste la couve et tu parlais de couve tu disais qu'elles n'étaient pas top je trouve que celle-là est très très belle je ne pouvais pas en parler dans ce que je disais mais j'en suis quand même plus content de cette couve que ça s'est passé mais comme l'album n'existe pas ce n'était pas très pertinent mais pour le coup là c'est un album qui sort chez Atrabile le mois prochain et du coup Atrabile aussi par leur posture m'ont aidé à ne pas faire une courbe bullshit comme j'avais l'habitude de faire ils m'ont aidé dans les croquis que j'ai pu faire à me dire va dans cette direction c'est intéressant et donc j'ai besoin aussi d'aide pour ça et donc oui voilà c'est ça mon actualité la plus proche c'est ça le mois prochain il y a ça qui se sert et sinon j'écris plein plein de scénarios pour des albums du futur j'ai un projet d'expo et là c'est la première fois que j'en parle donc si ça se trouve ça va avorter un autrement de chance mais c'est très motivant j'ai écrit un scénario pour une amie j'aimerais vraiment en parler mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler mais c'est un gros projet qui me tient beaucoup à coeur et puis là en fait je crois que je vais laisser les projets didactiques pour un temps pour me plonger à fond dans la fiction justement Furieuse ça m'a permis de me rendre compte à quel point pouvoir développer son propre univers sans contrainte extérieure c'est vraiment joli cif donc il y aura d'autres fictions encore que quand même comme tu en as parlé plusieurs fois je précise quand même que les bouquins didactiques de maths sont ultra fictionnalisés et c'est des vraies histoires super fun à suivre dans lesquelles il amène un propos c'est quand même important de le préciser ne serait-ce parce que dans la production du genre c'est quasi rarissime c'est que tous des trucs tu vois un professeur avec des lunettes une grosse bulle de BD avec un texte sur le pied collé et c'est ça le délire donc t'as toujours eu un pied une envie de faire de la fiction mais par contre je comprends un peu plus tard que ça petite parenthèse c'est une bonne parenthèse c'est bien de le préciser et bien parfait on va se quitter sur ça merci beaucoup Mathieu merci beaucoup je crois merci à tous ceux qui ont écrit des commentaires très sympas dans le chat j'en ai affiché quelques-uns à l'écran merci pour vos questions si vous voulez en savoir plus sur Furieuse il y a un coup de coeur à retrouver sur Neuvième Art avec des extraits je remets un peu la couve juste là donc vous pouvez aller voir sur Bubble Neuvième Art pour avoir un peu plus d'infos sur l'album même sans spoiler quand même si vous avez loupé le début de cette émission le replay est disponible comme toutes les émissions en live sur Bubble Neuvième Art aussi et je vous dis à la prochaine si vous aimez ces émissions bon après-midi salut salut à la prochaine